bonjour à tous pour un cours sur la physiologie membranaire alors tout d'abord pour comprendre la physiologie membranaire il faut savoir ce que c'est une membrane deux choses la bicouche lipidique avec les têtes hydrophiles vers le milieu extracellulaire et vers le milieu intracellulaire et un coeur hydrophobe composé d'acide gras à tout cela on ajoute des protéines qui peuvent être soit intrinsèques c'est à dire transmembranaires qui font partie de cette membrane ils peuvent avoir d'ailleurs plusieurs segments transmembranaires ou alors des protéines qui sont extrinsèques c'est à dire qui ne font pas partie de la membrane comme une protéine intrinsèque mais qui sont liées à cette membrane ensuite il faut vraiment comprendre que cette membrane plasmique va être une barrière une vraie frontière et qui va définir deux milieux qui vont être différents le milieu intracellulaire et le milieu qui sera extracellulaire différent par deux choses la première chose c'est les concentrations les concentrations intracellulaires en potassium sodium etc sont différentes des concentrations extracellulaires du potassium et des mêmes ions et deuxième chose elles sont différentes par le fait que la face intracellulaire de la membrane plasmique ce n'est pas le milieu intracellulaire mais juste la face en fait intracellulaire de la membrane plasmique est chargée négativement tandis que la face juste la surface extracellulaire est chargée positivement donc deux choses une différence de concentration et une différence on appelle de potentiel membranaire voilà le potentiel membranaire c'est justement cette différence qu'il y a entre la charge de la surface intracellulaire et la charge de la surface extracellulaire alors pour les concentrations il faut les il faut les connaître monsieur guillard a dit peut-être qu'il faut les connaître pour moi il faut pas prendre de risques il faut les connaître il faut les retenir il n'y a pas vraiment de moyens mnémotechniques que je connaisse mais il faut savoir les retenir autre chose importante quand ces concentrations de part et d'autre de la cellule sont constantes c'est à dire qu'elles ne varient pas et que le potentiel membranaire c'est à dire ces différences entre la charge négative et la charge positive sont constants c'est à dire qu'ils sont stables ils ne changent pas on dit qu'on est dans un état de repos ça ne veut pas dire que là c'est qu'il n'y a rien qui passe à travers la membrane ça veut juste dire que les flux se compensent c'est à dire si vous avez 3 et n'a plus qui sortent il y a encore 3 et n'a plus qui rentrent ensuite pour garder cette concentration intra et extracellulaire stable on appelle ça un état de repos qui est égal à l'état stationne il faut comprendre quelque chose d'essentiel la membrane plasmique va avoir un rôle qui est actif dans la stabilité des concentrations qu'on a vu tout à l'heure et comment elle va faire ça par le biais de transport trans membranaires transport on va faire passer des choses de l'intracellulaire à l'extracellulaire et de la même façon de l'extracellulaire à l'intracellulaire en passant par la membrane ce qui justifie le terme transmembranaire et quand on a un transport transmembranaire on dit qu'il y a un flux transmembranaire un transport transmembranaire induit un flux transmembranaire un point important le flux c'est une quantité par unité de temps des molles par seconde et kg par seconde etc qui est différent d'un débit puisque le débit exprime un volume par unité de temps ça veut dire par exemple des mètres cubes d'eau par exemple c'est vraiment essentiel à retenir la différence entre le flux une quantité et un volume très simple sur cette diapo quand on rentre de l'extracellulaire vers l'intracellulaire ou du cytosol vers un compartiment intracellulaire ce transport qui va rentrer on appelle ça un influx et il aura une valeur on va dire négative consacre quand ça rentre dans la cellule ou dans un compartiment intracellulaire on va donner une valeur négative à ce flux qu'on appelle un influx et de façon parallèle quand quelque chose sort d'un compartiment intracellulaire golgi, mitochondrie etc ou sort de la cellule passe de l'intracellulaire à l'extracellulaire ou de l'intracompartiment à l'intracytosolique on va parler d'un efflux on va donner à ce flux une valeur positive diapositive extrêmement importante pour ce cours là il y a deux types de transports transmembranaires ça va être soit des transports qu'on va dire passifs c'est à dire qu'ils n'ont pas besoin d'énergie pour se faire c'est à dire ils se font spontanément comme ce qu'a montré monsieur guillard en laissant tomber ses clés il n'a pas fait d'efforts elles sont tombées spontanément et les transports qui vont être actifs on a besoin d'apporter de l'énergie pour qu'un transport se fasse puisque si on laisse les choses normalement si on ne fait rien ce transport ne s'effectue pas on a besoin de fournir de l'énergie pour faire ce transport puisqu'il n'est pas spontané différents types de transports passifs on à la diffusion simple qui concerne surtout les gaz le dioxygène le dioxyde de carbone etc ça va être uniquement un passage à travers la membrane on n'aura pas de transport par une protéine deuxième type de transport purement passif c'est la diffusion facilité ça veut dire ça va être un transport passif spontané c'est à dire que spontanément l'ion ou la molécule passe mais elle va être aidée par une une protéine transmembranaire ce sont souvent des canaux qui vont faire sortir ou faire entrer des ions des molécules spontanément on va dire plus tard dans le sens de leur gradient ensuite on a les transports actifs on commence par le transport actif primaire qui est une pompe une protéine transmembranaire qui va hydrolyser une molécule d'atp pour pouvoir faire sortir ou faire entrer un ion une molécule sans que ce soit spontané c'est à dire qu'on a besoin de d'hydrolyser de la tp pour fournir de l'énergie à cette pompe pour qu'elle fasse passer la molécule ou l'ion vers le côté extracellulaire ou vers le côté intracellulaire puisque ce passage ne se fait pas spontanément c'est l'équivalent de ce qu'a fait monsieur guillard en jetant ses clés vers le haut il a eu besoin de fournir de l'énergie puisque les clés ne vont spontanément pas vers le haut ils vont plutôt vers le bas ensuite entre les deux ce chevauchement c'est le transport actif secondaire pourquoi parce qu'il associe un transport passif à un transport actif comment on a envie de faire passer un ion ou une molécule de façon non spontanée on a besoin d'énergie soit cette énergie est donnée par par l'hydrolyse de la tp comme pour les pompes soit cette énergie va venir d'une autre molécule qui diffuse dans le sens de son gradient c'est à dire qui diffuse passivement cette diffusion passive va donner l'énergie à une deuxième molécule qui pourra du coup faire un transport qui sera non spontané actif très simple on a un côté qui est hydrophile l'extracellulaire l'intracellulaire est aussi hydrophile mais la membrane plasmique est hydrophobe ça veut dire que si on a un soluté qui est hydrophile qui est du coup solubilisé dans l'eau il va pouvoir se déplacer rapidement dans l'extracellulaire rapidement dans l'intracellulaire mais quand il voudra passer de l'extracellulaire à l'intracellulaire il aura du mal puisque son déplacement va être très lent dans le coeur hydrophobe puisqu'il est hydrophile et ce qui est hydrophile n'est pas très affin avec ce qui est hydrophobe donc son déplacement sera beaucoup moins rapide dans la couche hydrophobe avant de pouvoir traverser cette membrane plasmique avant de pouvoir traverser on a besoin ou dans la nature ça se passe comme ça le soluté va venir va venir faire un parcours qui sera juste à la surface il ne va pas traverser directement il aura d'abord un parcours qui sera à la surface de la membrane plasmique et donc ce parcours on va lui donner un coefficient qui sera d c'est à dire le coefficient de diffusion de x le soluté à la surface de la membrane chaque x un coefficient de diffusion qui lui est propre on va l'exprimer en mètre carré par seconde puisque il fait des mouvements en deux dimensions vers le haut vers la droite ça veut dire que c'est en 2d c'est comme une feuille en fait et ça sera par seconde puisque c'est une vitesse et ce coefficient d va surtout dépendre des propriétés physico chimiques de la membrane très important à comprendre la notion de force si on a beaucoup de x à l'extérieur c'est à dire une concentration extracellulaire qui est importante par rapport à la concentration intracellulaire qui est plus basse les x le soluté x voudra rentrer voudra traverser la membrane pour rentrer pour atteindre un niveau d'équilibre et pour cela il va pousser pour rentrer et c'est le fait qu'il pousse pour rentrer qui va créer la force donc la différence de concentration entre l'extracellulaire et l'intracellulaire c'est ce qui fait la force qui va nous permettre de faire un flux et pour un soluté x électriquement neutre ce flux on va lui donner une expression j c'est à dire le flux de x de l'extracellulaire vers l'intracellulaire va se noter moins d x i moins x e sur h pour enlever ce moins là on va échanger l'ordre de ces x i et x e avant on avait un x i moins x e on va le rendre x e moins x i ce qui va faire sauter le moins on va donc avoir un plus d c'est ce qu'on a vu tout à l'heure le h c'est l'épaisseur de la membrane et x e moins ici c'est la différence de concentration qui est du coup la force de ce flux la force qui va permettre ce fut et de façon parallèle on aura le flux de l'intracellulaire vc vers l'extracellulaire qu'on va noter d sur h que multiplie x i moins x e c'est toujours la concentration du compartiment de départ moins la concentration du compartiment d'arrivée et on passe à un paramètre en plus qui est le coefficient de partage on va pas être aussi perméable pour un soluté x que pour un soluté y du coup la membrane va se comporter différemment pour deux solutés différents ce qu'il faut donc c'est ajouter un coefficient qui permet de représenter cela quand on ajoute ce coefficient notre équation de tout à l'heure se transforme en alpha d sur h que multiplie x e moins x i et alpha d sur h on note ça p c'est à dire la perméabilité de la membrane pour un soluté donné donc on a un flux qui est égal à une perméabilité p fois une force on avait dit tout à l'heure que la force c'était la différence de concentration entre l'extracellulaire et l'intracellulaire ou le contraire si on veut le flux inverse voilà merci beaucoup à la prochaine c'est parti Sous-titrage ST' 501